Monsieur Belin, c'est la première fois qu'on vous retrouve au salon Caprima, vos impressions ? D'abord c'est un salon très professionnel, c'est-à-dire comme on les aime. C'est-à-dire c'est un salon qui est tourné vers l'innovation, vers la promotion de la filière, tout ce qui peut concourir à améliorer sa compétitivité, puis à faire aussi en sorte que la filière Caprima française reste numéro 1 dans le monde. On le sait peu, mais c'est quand même une vraie place d'excellence sur l'échiquier des productions animales. Les éleveurs en ce moment ont une conjoncture pas forcément évidente, comment voyez ça vous de la FNSEA ? On a agi dans deux directions, en concert évidemment avec les éleveurs et avec la FNEC en particulier. D'une part sur les sujets de fond, comment faire en sorte qu'on mette en place entre la production, la collecte, la transformation et la distribution des formes contractuelles et des formes qui permettent justement d'avoir une meilleure adéquation entre l'offre de lait d'à côté et les besoins du marché. C'est ce que j'appelle moi une forme de régulation, mais par la voie professionnelle et interprofessionnelle. Et puis deuxième initiative, elle est plus récente, et d'ailleurs le ministre a convenu qu'il fallait absolument intervenir. Ce sont des mesures un peu d'urgence pour les éleveurs, à la fois sur les questions financières, sur les questions de protection sociale, autrement dit des prises en charge sur l'année ou sur les deux années qui viennent pour donner quand même un peu d'oxygène sur les exploitations Caprine. Thierry Jaillat parlait justement de Caprineau, un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Vous pensez que c'est aussi des salons comme ça qui peuvent faire et avancer les choses ? Oui, en tout cas ça permet la mise en relation. Et puis vous savez, finalement il y a assez peu d'acteurs. Quand on regarde la situation, il y a 4 à 5 000 éleveurs, on a 4 à 5 entreprises de transformation et puis 5 centrales d'achat. Si on n'est pas capable de se parler avec aussi peu d'acteurs, il y a un problème. Donc ce que nous aspirons nous, c'est d'une part renforcer notre organisation de producteurs, avec ce qu'on appelle nos OPs, pour avoir justement une capacité de dialogue peut-être plus organisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. mais faire aussi en sorte qu'entre les acteurs de la collecte et de la transformation, on ait cette capacité quand même à anticiper, au regard de ce que le marché peut absorber, les bons signaux à renvoyer en aval. Et ce que nous avons vécu sur les deux dernières années, il faut absolument en tirer toutes les conséquences. Nous ne pourrons pas revivre une baisse de prix comme nous l'avons vécu, alors que parallèlement, vous le savez, les coûts alimentaires ont beaucoup commenté depuis quelques mois. Donc évidemment, le ciseau s'ouvre de plus en plus, ce qui explique les difficultés en termes de revenus pour les entreprises Capri. Donc voilà, on a vraiment un sujet aujourd'hui sur lequel il y a de la matière pour travailler, on a de bons indicateurs, c'est aux acteurs maintenant de se prendre par la main et de se dire, bon, voilà, on discute dans les règles de la concurrence, je précise qu'on a toujours ce spectre au-dessus de nous, mais avec capacité quand même d'organiser cette filière qui doit à nos yeux rester une filière d'excellence, de valeur ajoutée et surtout qui soit bien identifiée par les consommateurs comme étant quelque chose de, c'est-à-dire qui sorte un peu du produit banal. Vous vous retiendrez quelque chose en particulier du salon ? D'abord, un certain enthousiasme parce que je m'attendais à avoir des stands où on est plutôt un peu de pessimisme et finalement, je m'aperçois que les exposants, évidemment, sont là aussi pour faire du business, mais ils sont là parce qu'ils croient en cette filière et je trouve que c'est plutôt rassurant. Ça veut dire aussi que le message qui est envoyé aux plus jeunes doit être perçu. Il y a de l'espoir dans cette filière, il y a des débouchés. Il faut sans doute, encore une fois, les organiser un peu mieux. Il faut peut-être aussi avoir la capacité à remettre encore de l'innovation, notamment sur les produits destinés aux consommateurs, parce que là aussi, on le sait, il faut se renouveler régulièrement. Mais je pense que quand on met tout ça bout à bout, il y a vraiment des perspectives très intéressantes. Et puis j'ajouterais que sur un plan un peu plus général, de politique générale, de notre côté, nous travaillons à la fois pour faire en sorte que la PAC réponde aussi un peu mieux aux éleveurs Caprin, mais faire aussi en sorte que par la législation nationale, notamment sur la fiscalité agricole, nous amenions des réponses concrètes aux éleveurs. Par exemple, comment faire en sorte qu'un éleveur puisse avoir un stock dans son exploitation, un stock fourragé qui ne soit pas dépendant d'une pression fiscale trop forte. Ces sujets-là, nous allons les mettre à l'ordre du jour. Nous attendons d'ailleurs des concrétisations très directes pour la loi de finances 2013 sur ce sujet. – Sous-titrage Société Radio-Canada –